Bonjour, je m'appelle Basile Pillet, je suis doctorant à l'Institut de Recherche en Mathématiques de Rennes et je vais vous parler d'un outil d'algèbre et géométrie qui s'appelle la cohomologie que je vais vous présenter sur l'exemple du triangle de Penrose. Le triangle de Penrose, c'est cet objet impossible qui est représenté ici et la cohomologie va nous servir à identifier en quoi il est impossible. On peut regarder dans un premier temps le coin supérieur du triangle et si on fait abstraction du reste, on remarque qu'il n'a plus rien d'impossible. On peut le réaliser physiquement avec deux bouts de bois et un peu de colle. Alors revenons au dessin de notre triangle. On peut le recouvrir en trois parties qui s'intersectent suivant la zone en rouge et on peut éclater notre dessin en trois dessins qui représentent chacun des objets physiquement réalisables. Donc notre triangle de Penrose est localement réalisable. Alors les trois dessins se recollent suivant les zones en rouge mais les trois objets physiques, eux, ne vont pas pouvoir se recoller. C'est ce qu'on va voir. Donc numérotons, c'est trois parties 1, 2 et 3 et prenons un point A à l'intersection de la zone U1 et U2. Quand on éclate notre dessin, notre point A est éclaté en deux points A1 et A2 qui doivent se recoller. Et voilà. Donc maintenant, si on construit notre objet A1, notre objet A1 va avoir une certaine taille. Pour qu'il apparaisse tel quel sur le dessin, il va falloir le placer à une certaine distance de l'observateur O. Si on l'avait construit plus grand, il aurait fallu le placer plus loin pour qu'il apparaisse toujours avec la même taille. Donc on peut imaginer ici que l'objet A1 est très grand et très très loin et que l'objet A2 est tout petit et très près, même s'ils apparaissent sur la même taille avec le dessin. Pour garder en mémoire cette information, on va faire apparaître le rapport D1, 2 qui est le rapport de la distance du point A1 à l'observateur sur la distance du point A2 à l'observateur. On fait de même avec un point B à l'intersection de U1 et U3 et un point C à l'intersection de U2 et U3. Et donc on fait apparaître deux autres apports, D3, 1 et D2, 3. Pour que notre triangle de Penrose se recolle, il faut que A1 et A2 se superposent, que B1 et B3 se superposent, que C2 et C3 se superposent. Donc si A1 et A2 se superposent, il faut qu'ils soient à la même distance de l'observateur. Donc il faut que le rapport D1, 2 valent 1. De même pour D3, 1 et de même pour D2, 3. Donc sur ce dessin, les distances n'apparaissent pas. On ne sait pas la distance relative des trois parties. Donc l'information importante, c'est ces rapports de distance qu'on appelle en fait un co-cycle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais j'éloigne l'objet 1 et je multiplie toutes ces dimensions par le même coefficient lambda 1, positif ? Eh bien sur le dessin, il ne se passe absolument rien. Je l'ai écarté, mais il est plus grand. Par contre, le co-cycle, lui, est modifié. Le rapport D1, 2 va se retrouver multiplié par lambda 1. Le rapport D1, 3 va se retrouver divisé par lambda 1. Et le rapport D2, 3, lui, ne change pas. Donc en fait, il va exister une manière de redimensionner nos trois triangles de telle sorte à ce qu'ils se recollent, de trois coins de telle sorte à ce qu'ils se recollent, si et seulement si, en fait, il existe trois réels strictement positifs, lambda 1, lambda 2, lambda 3, tels que notre co-cycle soit de cette forme. Dans ce cas-là, on dit que c'est un cobord. Donc le triangle de Penrose se recolle si et seulement si, les DIJ forment un cobord. Et alors si c'est le cas, on peut regarder le produit de ces trois nombres. Donc c'est le produit de ces fractions. Et comme tout se simplifie, ça doit faire 1. Donc c'est là qu'on va aboutir à une contradiction. Si ce produit fait 1, on peut revenir à leur définition, comme quotient de distance. Et on peut réorganiser ce produit en faisant apparaître quelque chose qui ne dépend que de l'objet 1, quelque chose qui ne dépend que de l'objet 2, quelque chose qui ne dépend que de l'objet 3. Et alors maintenant, on peut regarder l'objet 1. Donc la perspective nous indique que le point A1 est plus proche que le point B1 de l'observateur. Donc on a cette inégalité, ou plutôt le rapport O1 sur OB1 est plus petit que 1. De même, si on regarde l'objet 2, le point C2 apparaît plus proche de l'observateur que le point A2. Donc on a cette inégalité, donc le deuxième rapport est plus petit que 1. Et enfin, le point B3 apparaît plus proche de l'observateur que le point C3. Donc encore une fois, le rapport est plus petit que 1. Donc le triangle de Penrose n'existe pas.